bonjour les amis et bienvenue dans cette troisième et dernière partie des vidéos destinées aux requêtes access dans les deux premières vidéos concernant les requêtes access nous vous avons montré comment vous pouvez créer des requêtes premièrement à l'aide de l'assistant de création et deuxièmement amour de création aujourd'hui nous verrons comment créer des requêtes amour de sql mais avant de commencer nous vous invitons si vous êtes nouveau à la chaîne exponentielle technologique à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater d'une prochaine vidéo nous verrons dans cette vidéo comment créer à l'aide du mode sql des requêtes de sélection des requêtes d'insertion de mise à jour et de suppression commençons premièrement par des requêtes de sélection toujours dans l'onglet créer allons sur création de requêtes ici nous devons fermer et nous devons basculer ici en mode sql dans affichage nous cliquons sur mode sql nous sommes dans la fenêtre de création des requêtes en mode sql la syntaxe de création d'une requête de sélection est la suivante c'est les listes des chars front le nom de la table ou des tables et si nous voulons craver dans une base de données externe nous devons ajouter in in et nous spécifions le nom de la base de données dans laquelle nous voulons sélectionner et si nous avons des critères à ajouter nous ajoutons le mot clé ouais et nous listons les critères pour faire un test simple sélectionnant tous les éléments de la table le client par exemple nous devons mettre c'est les étoiles front le nom de la table client ici nous pouvons remplacer la liste de tous les champs par étoiles si nous voulons sélectionner tous les champs mais si nous voulons sélectionner juste des champs spécifiques nous devons visiter tous les champs visiter tous les champs visiter tous les champs ici nous cliquons sur exécuter pour pouvoir visualiser le résultat nous basculons en mode sql considérons maintenant que nous voulons afficher uniquement le code du client son nom et son prénom nous devons venir maintenant remplacer étoiles étoiles par la liste des champs étoiles par la liste des champs nous voulons afficher le code du client nous séparons les champs par des virgules son nom et son prénom étoiles par la liste des champs ici si nous exécutons nous devons avoir uniquement le code du client le nom et de prénom Si nous voulons afficher les clients qui résident à Paris, ici nous devons ajouter la condition « Where » et nous devons mettre la « Ville », « Ville » « Client » égale à « Paris » et « Paris » nous devons le mettre « Anglais » double code. Ici nous ajoutons le champ « Ville » « Client » nous exécutons. Ici nous voyons le code, le nom, le prénom et la ville. Nous n'avons ici que des clients qui résident à Paris. Notons que nous pouvons aussi utiliser des requêtes de sélection pour faire des sommes, pour compter, pour calculer des moyennes, etc. Faisons par exemple une requête de sélection qui nous affichera la moyenne des chiffres d'affaires des clients. Nous devons dire « Select AVG ». C'est le mot-clé AVG qui permet de calculer la moyenne. Select AVG, chiffre d'affaires, client, front. Nous mettons le nom de la table, client, puis nous cliquons sur « Exécuter ». Ici nous avons la moyenne des chiffres d'affaires qui est de 42 000. Si nous voulons changer d'affaires, si nous voulons changer d'expression « Mincylétique », si et maigre, moyenne, nous devons venir dans la requête. Ajoutez le mot-clé « As ». Select AVG, chiffre d'affaires, client, « As », moyenne, front. Comptable client, « As », moyenne, signifie que le nom du chat sera moyenne. Lorsque nous cliquons sur « Exécuter », ici nous avons « Moyenne ». Si nous voulons plutôt compter le nombre de clients dans la base de données, Nous devons mettre « Select client, client, as ». Nous mettons par exemple « Nombre de clients, front. » La table « Clients », nous cliquons sur « Exécuter ». Ici nous avons 9 clients dans la table. Si nous voulons plutôt afficher, par exemple, le maximum ou bien le minimum, prenons le minimum. Nous remplaçons juste « Select min », ici. Chiffre d'affaires, « As ». Minimum, « Frontable client ». N'oublions pas qu'ici aussi, nous pouvons ajouter des critères. Si nous voulons, par exemple, afficher le minimum des chiffres d'affaires dont le client est du type 5, par exemple. Ici, nous devons ajouter la condition « Web type client » égale à 5. Et puis, si nous exécutons, nous verrons que, ici nous avons 23 000. Dans la table « Clients », pour les types de clients qui sont du type 5, nous avons 23 000 et 35 000. Nous voyons que le minimum est, effectivement, 23 000. Nous pouvons également décider d'afficher le résultat de la requête de sélection dans une nouvelle table. Pour cela, avant le mot « Clé » « Front », nous devons ajouter « Into » le nom de la table que nous voulons. Disons, par exemple, « Minimum chiffre d'affaires client ». Donc, il doit sélectionner le minimum des chiffres d'affaires, nommé ce champ « Minimum » et créer la table « Minimum chiffre d'affaires client » pour pouvoir afficher le résultat. Si nous cliquons sur « Exécuter », ici, nous avons un message. Vous allez coller une ligne dans une nouvelle table. Donc, si vous êtes d'accord, vous cliquez sur « Oui ». Ici, nous voyons directement la table « Minimum chiffre d'affaires » qui apparaît. Si nous ouvrons la table, nous devons voir ici un champ « Minimum » et sa valeur, c'est le chiffre d'affaires minimum. Passons à présent aux requêtes d'insertion. La syntaxe est la suivante « Insert into » le nom de la table dans laquelle nous voulons insérer. Encre parenthèse, la liste des champs. Values, nous mettons la liste des valeurs que nous voulons insérer. Insérons un nouvel article dans la table « Articles ». Ici, nous avons inséré l'article numéro 11. Le libellé, c'est le clou. La quantité, c'est 10 et le prix unitaire, c'est 15 euros. Donc, la syntaxe est la suivante. « Insert into » Nom de la table « Articles » Liste des champs. Ici, code « Articles ». Sa valeur, c'est 11. Libélez « Articles ». Sa valeur, c'est loup. Et pour les types chaînes de caractère, toujours ancre les doubles côtes. Quantité en stock, sa valeur, c'est 10. Et prix unitaire, sa valeur, c'est 15. Nous cliquons sur « Exécuter ». Ici, un message s'affiche pour nous dire que nous voulons insérer une nouvelle valeur dans la table « Articles ». Nous cliquons sur « 8 ». Si nous venons dans la table « Articles » et que nous fermons, puis nous ouvrons à nouveau, nous devons voir l'article numéro 11, qui est le clou, la quantité en stock, 10 et le prix unitaire, 15 euros. Nous nous rendons compte que nous avons oublié d'insérer le type d'un article ou l'article numéro 11. Si nous voulons maintenant insérer sa valeur, nous devons passer au prochain type de requête, qui est la requête de modification. Donc, nous devons utiliser une requête de modification pour pouvoir modifier l'article numéro 11 et insérer sa nouvelle valeur. Rapprent en mode SQL. La syntaxe de création des requêtes de modification est la suivante. « Update Table 7 », vous mettez la valeur et « Ouais », vous mettez la condition. Si vous faites juste « Update Table 7 », vous mettez la valeur sans mettre la condition. Ça doit modifier toute la table, tout le champ concerné dans la table. Mais en ajoutant le mot « Clé Ouais » ou ajouter la condition, vous deviez modifier des champs spécifiques de la table. Ici, nous voulons modifier la table à article et nous voulons mettre la valeur du type de l'article ou le code article numéro 11. Donc ici, le champ concerné, c'est le champ type article et la condition, ce sera lorsque le code de l'article est 11. Nous revenons dans notre requête. nous mettons des à 6 7 ainsi bien un recours ouais la condition ou de un type et d'un Puis, nous cliquons sur Exécuter, puis oui. Ici, nous voyons directement dans le champ type article que nous avons la valeur F ou le code d'article numéro 11. Si nous voulons modifier la structure d'une table et y ajouter ou supprimer des lignes et des colons, nous devons utiliser la syntaxe suivante. Alt-Table, le nom de la table, par exemple ici, 1000-C-A-C-L-I-A. Nous devons maintenant mettre le mot clé A-COLOMME. Pour dire que nous voulons ajouter une colonne, nous mettons le nom de la colonne, par exemple type client. et si nous mettons le site de la de la colonne par exemple texte et nous mettons la taille puis nous cliquons sur exécuter ici le message d'eux indique que la table n'est pas fermée donc nous devons d'abord fermer la table 1000 CA client puis exécuter à nouveau la requête puis nous pouvons ouvrir la table pour vérifier ici nous avons un nouveau champ dans la table si nous voulons maintenant supprimer une table nous devons utiliser la requête suivante groupe table nous mettons le nom de la table que nous voulons supprimer par exemple 1000 CA client avant de cliquer sur exécuter nous nous rassurons que nous avons fermé la table une fois que nous avons fermé la table nous cliquons sur exécuter la table 1000 CA client a été supprimée c'était tout pour cette vidéo les amis et ainsi nous avons terminé avec la requête sous accès dans les vidéos à venir nous verrons comment automatiser les formulaires en utilisant les macros merci d'avoir regardé la vidéo si elle vous a plu n'oubliez pas de liker de commenter et de partager merci